Repousser l'âge de départ de 62 à 65 ans, progressivement à partir de l'année prochaine. Voilà donc la proposition du président candidat Emmanuel Macron qui remet cette réforme sur la table. Réforme clivante comme à chaque fois. Et pour RMC, Jean-Louis Forquès a demandé à des salariés de Toulouse ce qu'ils pensaient de cette proposition et s'ils étaient prêts à travailler plus longtemps. Écoutez les réponses. Patrice travaille dans un bureau d'études dans le secteur de l'aéronautique. Il est âgé de 50 ans et il est opposé à ce projet. Je trouve que c'est une folie. Moi je ne me vois absolument pas travailler pendant 15 ans de plus aujourd'hui. Partir à 65 ans, ça veut dire s'empêcher de s'engager sur d'autres sujets, de se consacrer à sa famille. Aide-soignante dans le secteur hospitalier, Sylvie, 54 ans, avance l'argument de la pénibilité. J'ai des problèmes aux épaules, j'ai des problèmes de dos, je suis cassée déjà par le travail au bout de 10 ans. Donc imaginez-nous à 65 ans prendre soin des gens en gériatrie. Oui, ce serait, je ne sais pas, je m'envisage comment aller travailler avec un déambulateur. Sa collègue Magali, 37 ans, qui fait partie du personnel administratif à l'hôpital, estime qu'il ne faut pas laisser passer un tel projet. Il faut que tout le monde se batte pour arrêter cette réforme de la retraite. Parce qu'on ne peut pas, il faut arrêter de reculer l'âge de la retraite. On ne peut pas se laisser faire parce que de toute manière on n'y arrivera pas à travailler. Magali, mais aussi Sylvie et Patrice sont prêts à manifester pour empêcher qu'un tel projet voit le jour.